Alors j'ai la chance d'avoir un mari agnostique depuis le départ et ça fait qu'on a toujours ce qui a nourri notre relation c'est justement ce dialogue entre moi, une personne croyante et puis lui, quelqu'un qui se pose énormément de questions et qui du coup va aussi beaucoup s'interroger et lire dans tout un tas d'autres champs ou d'autres lectures que moi je ne fais pas et c'est très riche parce que je sais que la pasteur que je suis aujourd'hui par exemple ou la croyante que je suis aujourd'hui elle est nourrie de toute cette discussion et ça m'aide à vraiment élargir mes horizons et à me rendre compte que le monde est beaucoup plus large que ce qu'on peut parfois peut-être imaginer des fois quand on est beaucoup à l'intérieur d'un univers comme parfois l'église, on pourrait perdre de vue qu'en fait le monde est très large et qu'il y a beaucoup de choses et ça nourrit beaucoup ma propre foi et par conséquent comme nous avons deux enfants, nos enfants ils grandissent dans cette mixité donc j'ai la petite Anna qui me pose plein de questions sur Dieu donc moi je partage ma foi avec elle de temps en temps on va prier ensemble des fois on va même dans des églises toutes les deux quand on a des petits moments comme ça ensemble et puis en même temps de l'autre côté le papa si elle lui demande mais toi tu crois que Dieu existe il va lui dire j'en sais rien du tout et puis elle elle grandit avec ça et puis surtout ce qui est beau c'est que il faut dire que ma fille, voilà elle est fille de pasteur donc elle m'accompagne à toutes les célébrations que j'ai l'occasion de faire et en fait c'est assez beau de voir que cette petite Boutchou de 7 ans elle est elle-même en train de cheminer, de parler avec d'autres personnes dans l'église et ça ça me touche parce qu'elle est, voilà là aussi elle élargit un peu les personnes de ressources et que pas tout ne vient de moi mais on est vraiment en dialogue aussi en fait la chance d'avoir des enfants c'est que les enfants ils mettent souvent le doigt sur les bonnes questions au niveau de la foi donc c'est toujours un challenge que de discuter avec elles et de lui dire mais toi qu'est-ce que t'en penses, comment tu vis ça en plus on sait aujourd'hui que les enfants sont on dit que les enfants en fait quand ils arrivent sur terre ils sont très proches de la source d'où on vient parce qu'ils en viennent tout juste et puis c'est en grandissant on dit qu'ils oublient petit à petit mais toute cette phase d'enfance ils ont plein de choses à nous apporter donc ça c'est des moments très riches que je peux partager avec ma fille